Le Coran Le Coran Le Coran Le Coran Le Coran Nous sommes des êtres aquatiques d'une certaine manière terrestres et aquatiques comme des amphibiens mais également nous sommes capables de croissance comme les plantes nous partageons avec les plantes la reproduction et la croissance mais également nous sommes des animaux capables de mouvements et de déplacements nous sommes à cet égard une partie de la nature de par notre constitution biologique nous sommes une espèce animale entre autres capables du langage comme les autres espèces chaque espèce a son langage on le sait aujourd'hui mais les musulmans le savent depuis les premiers versets du Coran que les animaux sont capables de communiquer le sang que nous percevons qui pour nous imbruit pour ces espèces c'est un moyen de communication à un langage leur fréquence ne nous dit rien mais elle est très signifiante pour leur espèce voilà qu'Allah tafqahouna tasbihammeh vous ne savez pas comment ils célèbrent les loges de Dieu vous n'avez pas les récepteurs des fréquences de leur communication mais attention ils sont capables de langage donc l'islam est né avec cette perception d'un animal qui n'est pas une chose inactuelle le Coran souligne que l'espèce humaine est une espèce entre autres en parlant des oiseaux et des bêtes sur terre en nous disant que ce sont des espèces comme vous comme vous-même des communautés on appelle ça un peu la sociobiologie l'organisation la structure des communautés les codes etc ou bien ce qu'on appelle l'éthologie le comportement animal qui contient une dimension intelligente instinctive et émotionnelle puisque l'animal est capable d'émotion ce sont des notions qui sont aujourd'hui une découverte dans leur pensée scientifique occidentale ce que les théologiens et les éthologues du Moyen-Âge savaient déjà il y a une structure il y a une organisation que nous partageons avec les animaux nous faisons partie de ce monde on n'est pas une espèce à côté de la nature c'est une nouvelle découverte pour la pensée occidentale moderne on commence à réaliser que l'être humain n'est pas à l'écart du monde n'est pas à l'écart de la nature avec la théorie de l'évolution etc on commence un petit peu à renouer avec l'humilité on n'est pas biologiquement issu du 7ème ciel il est vrai que nous sommes habités par un souffle qui vient de nous-delà comme les animaux d'ailleurs les animaux ils ont une âme une âme capable de vivre sans le corps parce que la destruction du corps de l'animal ne détruit pas son âme puisque les animaux vont être ressuscités le jour du jugement dernier ça c'est une révolution copernicienne au niveau de la théologie tout le Moyen-Âge la pensée judéo-chrétienne a créé une séparation entre l'homme et la nature d'abord il y a une vision télémudique qui considère que le monde est inachevé il incombe à l'homme de le parfaire c'est plus qu'un vicaire alors que l'islam il propose un homme vicaire qui doit s'intégrer de manière harmonieuse dans la nature il vous a rendu disponible alors que l'ancien testament il parle de l'assujettissement de la nature à l'homme l'homme doit assujettir un rapport de domination par rapport à la nature donc à partir de là deux visions se sont séparées complètement une vision qui voit l'homme comme un élément entre autres qui doit chercher les lois de la nature pour mieux s'y intégrer une vision qui voit que le monde est imparfait nous devons le réparer nous devons le domestiquer cette vision elle vient juste d'être abrogée par Vatican II chez les chrétiens par l'encyclique du pape aujourd'hui c'est tout nouveau dans la pensée chrétienne ce qui est bizarre c'est que les musulmans redécouvrent cette pensée qui est déjà là disponible depuis 14 siècles dans la pensée musulmane la pensée musulmane est née avec cette perception d'harmonie que doit chercher l'homme dans la nature avant d'intervenir dans la nature il faut prendre soin de la connaître c'est pourquoi il y a des sollicitations récurrentes dans l'occurrence de regarder la nature voir connaître les lois de la nature connaître avant d'agir mais ce mépris de la nature c'est celui qui nous a conduits aujourd'hui à réviser notre éthique par pragmatisme mais pas par conviction philosophique et théologique la philosophie est venue après la théologie est venue après mais pas par des convictions a priori mais des convictions a posteriori parce que nous sommes devant la catastrophe donc tout le monde maintenant il revise ses copies devant la catastrophe climatique dont nous sommes responsables en grande partie donc une vision une achevée de la nature du monde il faudrait parfaire et au lieu de réparer nous sommes en train de modifier la nature bien sûr dans la nature il y a des choses qu'il faut réparer mais réparer ne veut pas dire modifier la pathologie ici nous indique la perfection c'est une pathologie programmée et donc l'imperfection procède de la perfection dans la création divine la règle c'est la bonne constitution c'est le meilleur des mondes possible dirait un l'in qui a récupéré cet attache de l'imam qui considère que notre monde est le monde le plus parfait possible puisque Dieu dans son acte de création il est parfait et le fait de dire que le monde est imparfait ça veut dire que celui qui l'a créé est imparfait c'est une question quand même au niveau de l'aqida pose problème ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de créer un monde meilleur mais celui-là il est parfait je ne vais pas vous encombrer par des élucubrations théologiques et philosophiques mais cette vision d'harmonie a été structurante dans la pensée doctrinale de l'aqida l'islamia et dans l'akhlaq la morale on n'a pas le droit d'user de la nature comme on veut il y a un droit des plantes il y a un droit des animaux il y a un droit de la terre nous avons des responsabilités à l'égard de de cette nature dont nous faisons partie tout ce qui touche à la nature nous touche tout ce qui nous touche implique et impacte la nature on n'est pas isolé cette sortie de l'homme dans la nature a été renforcée par le dogme de l'incarnation c'est un des moments structurants de la pensée occidentale où Dieu a choisi d'être de résider dans l'homme et pas dans la nature c'est des implications théologiques sur la vision du monde saint Thomas d'Aka et saint Augustin disaient que Dieu n'a pas choisi un animal ni une plante ni la nature pour se révéler il a choisi l'homme et donc il a fait sortir l'homme de la nature c'est un des points de bifurcation depuis lors l'homme se sent à l'écart de la nature il a établi un rapport de domination de la nature avec la révolution avec la révolution industrielle les dégâts se sont multipliés consommer la nature sans modération même l'animal est considéré comme un être pas comme un être comme une machine comme le qualifier Descartes Descartes considèrent que l'animal c'est une machine il n'a pas d'âme il n'a pas de sensibilité un Kant philosophe des lumières qui considère que l'animal c'est comme une pompe de terre mais ils ont hérité cette vision philosophique de la théologie chrétienne tout simplement une vision chrétienne secularisée à travers un langage de philosophie des lumières jusqu'au XXe siècle lorsque l'Occident s'est rendu compte que son usage son intervention dans la nature est catastrophique il commence à découvrir la complexité de la nature il commence un petit peu à renouer avec l'humilité il pensait qu'il suffit de connaître le gène pour expliquer le phénomène vivant et plus on plonge dans le monde de la la biologie moléculaire plus plus la vie disparaît parce que il ne faudrait pas réduire le vivant à la biologie la vie est une notion métaphysique la biologie est une notion scientifique ce qui n'est pas la même chose ce n'est pas en étudiant l'ADN qu'on va sonder les mystères de la vie il y a d'autres facteurs qui entreront en jeu donc on commence un petit peu à comprendre que la nature a une raison qui nous échappe il faut faire attention il risque de se venger on va créer des monstres avec la génétique le clonage reproductif on risque de modifier l'être humain à créer des monstres à créer le post-humain transhumanisme aujourd'hui on dit qu'on va continuer le programme darwinien mais pas par la nature mais par la culture en jouant sur la modification des gènes pour créer un homme plus performant parce que la nature est imparfaite donc on va augmenter l'humain aujourd'hui avec les nations technologies on est capable d'augmenter la mémoire c'est bien tout ça mais dans quel sens l'homme va disparaître devant la machine on est en train de théoriser l'extraction de l'espèce humaine mais cette vision elle est très ancienne en islam attention réparer ne veut pas dire modifier et quand on modifie la nature elle se vende la nature a sa raison que l'homme ne connait pas et donc il faut prendre soin pas de la nature de soi-même parce que la nature elle est capable de se régénérer mais c'est l'homme qui va payer la facture c'est le fait qu'il dit bien c'est pour lui-même donc si on diminue la pollution c'est pas pour la nature c'est pour nous-mêmes parce que cette pollution va se répercuter négativement sur qui les plantes sont capables de muter les animaux ils sont capables de changer leur code génétique même les moustiques ils s'adaptent mais l'homme est-il capable de s'adapter à cette pollution qui touche tous les secteurs de la vie de la respiration jusqu'à l'eau en passant par l'alimentation on a même changé les espèces humaines le carnivore il devient herbivore l'herbivore devient un carnivore la vache qui était avec sa raison est devenue folle parce qu'on a changé son alimentation on n'a pas respecté une certaine écologie tu s'adaptent on n'a pas on n'a pas on n'a pas qui s'adaptent qui s'adaptent Sous-titrage ST' 501